« Pourquoi t'interrogeaient-ils sur ta mère ? Ils ont découvert quelque chose ? » « Non ! C'est que tu vois ma ressemblance avec elle commence à le perturber. J'ai le même visage que ma mère. » « Et ceci secoue ce rustre. Je suppose que ça remue chez lui le souvenir de son infamie. » « Ah, Miranda, c'est le commencement de la fin de ce traître. » « Sortez-moi d'ici, s'il vous plaît. Sortez-moi. Je suis Raisa Alarcon. Je suis un nom, une femme de prestige. Une icône de ce pays. » « Allez, tu vas te faire là, lapin bêche. Sardez-moi. » « Allez, mais tais-toi donc. Personne ne va t'entendre, jeune fille, ici. Tout le monde est sourd, aveugle et muet. Alors tais-toi. » « S'il vous plaît, sortez-moi d'ici. » « Oh, c'est pas vrai. Quelle fille balourde. S'il vous plaît. Sortez-moi cette hystérique d'ici car je vais enfin dormir. » « Portez-moi un avocat, s'il vous plaît. Vous devez me sortir d'ici. Sortez-moi d'ici. Appelez mon avocat. » « Un avocat, allons, la fille typique qui pense qu'avec l'argent, on va la faire sortir dehors. » « Tu peux toujours y croire, ma petite. Ici, tu n'es rien. Rien, rien du tout. Rien. » « S'il vous plaît, appelez mon époux. Appelez mon avocat. J'ai des droits. » « S'il vous plaît, écoutez-moi. » « Écoute, tu n'as aucun droit. Tu es prisonnière ici. Prisonnière. » « Tais-toi, vaurienne. Moi, oui, je suis une vaurienne, moi. Ouais, ouais. » « Et toi, t'es une espèce d'idiote de jeune fille. Qui va te faire sortir d'ici, hein ? » « Idiote. Nous allons voir si tu vas consacrer tout ton temps à te taire ou à te mettre à crier, hein ? » « Parce qu'il faut bien tuer le temps avec quelque chose. Parce qu'ici, le temps, ça manque pas. » « Léonardo ! Léonardo, mon amour ! » « Il va me chercher, s'il te plaît. Sors-moi de ce trou à ras. » « Léonardo ! » « Mais bon sang, papa. Qu'est-ce qui se passe avec toi ? » « On dirait que tu es en train de perdre la tête. Tu es en train de devenir fou, quoi. » « Cette femme, elle est identique à Rosario Amaral. Elle a ses mêmes gestes. Sa même image. » « Tu vis dans le passé. Tout te ramène au passé. Le nom, mon ciel. Ta haine tenace pour une femme qui maintenant est morte. Et maintenant, Rosario Amaral. » « Combien de morts de plus y a-t-il sur la liste de rancœurs ? Les fantômes te rendent singlé, papa. » « Peut-être que oui. Peut-être que Rosario revient du passé pour me faire payer une vieille dette. » « S'il te plaît, clôt ce chapitre. L'unique personne à qui tu dois quelque chose, c'est maman, que tu as fait souffrir beaucoup avec cet amour. » « Pense au présent, papa. Les morts sont restés dans leur tombe. Laisse-le passer tranquille. » « Oui, je peux m'asseoir. » « C'est ce qu'il m'a raconté, je t'assure. Oui, oui. » « Que se passe-t-il ? Pourquoi tant d'agressivité ? » « Tu sais, les femmes seules comme moi, nous avons dû apprendre à nous défendre bec et ongle. » « Non seulement dans le domaine sentimental, mais aussi dans celui professionnel. » « Mais je crois que toi et moi, nous pouvons être amis. » « Ami la souris du fromage, Fédérico, tu es un homme trop dangereux, malin et charmeur et beau parleur. » « Mais sincère, parce que je n'ai menti à aucune. Vous savez tout ce à quoi vous vous exposez avec moi. » « Et à toi moins que personne. Je ne t'ai fait de mal pour que tu me regardes avec ses yeux de colère et cette petite bouche serrée. » « Tu sais ce qui se passe ? Je ne suis aucune de ces filles vulgaires, faciles, avec lesquelles tu es sortie. C'est pourquoi tu es seule. Tu n'as pas su choisir. » « Je me souviens de ma mère, toujours triste. Elle riait et paraissait normale. Mais ses yeux disaient le contraire. Et parfois bien dissimulées de ses enfants. » « Elle tombait dans un état d'abattement. Et elle parlait à ses amis à voix basse. En croyant que nous n'écoutions pas du harcèlement que tu portais au mari de Rosario Amaral. » « Je t'ai dit que je ne voulais pas parler de ça. » « Tout voleur est jugé pour sa condition. Et de la même manière que tu as jugé Elba Montiel, tu seras jugé Raymondo Lombardi. » « J'ai démissionné du consortium. » « Sérieusement, Sonia ? Je ne te crois pas. Pourquoi ça ? » « Bon, parce que je me sens... reléguée. Depuis qu'est arrivée cette fille, cette... aubregonne. » « Non, tu exagères. » « Pas du tout. » « Cette femme, depuis qu'elle est arrivée, elle vous a tous à ses pieds. » « Toi inclus. » « Non, allons. » « Ce qui se passe, c'est qu'elle a fait un grand don au foyer. Et moi, j'accomplis simplement mes obligations. » « Écoute, avec moi, tu n'as te justifié de rien. Puisque nous allons être amis, n'est-ce pas ? » « Je ne me justifie de rien. » « Allons, enfin. Qu'as-tu à défendre ton mensonge jusqu'à la fin ? » « Tu sais que... tu n'as pas à me donner d'explication sur quoi que ce soit. » « Même si... je vais te dire quelque chose. » « Je ne pense ressentir aucune forme de jalousie envers cette femme. » « Parce que simplement, elle aura plus d'argent que moi. » « Mais elle n'est pas mieux. » « Ce type est un misérable. » « Allons, allez rentreau. Calme-toi. » « Toi, reste tranquille, car ça, moi, je m'en occupe. » « Écoute, Raymond de Lombardi croit que parce qu'il a de l'argent, il peut écraser qui il veut. » « C'est un homme difficile. » « Écoute, il pense qu'il peut même écraser son propre fils. » « Andréina, ça n'est pas n'importe quel fils de voisin, c'est ma famille. » « Et je ne transige pas avec les offenses d'aucun type. » « Et encore moins venant d'un rustre comme celui-là. » « C'est que c'est un homme tourmenté. » « Sa conscience est en train de le tuer, Alejandro. » « Andréina, excuse-moi, mais je ne crois pas qu'il en est. » « Il va devoir répondre à l'instant de son irrespect. » « Alejandro, où vas-tu ? » « Alejandro, dis-moi ! » « Allons, allons, laisse-le. Laisse-le. » « Écoute, Alejandro est un homme très calme, très impartial et très pacifique. » « Mais quand il se fâche, Miranda, il faut vraiment le craindre. » « Il est nécessaire que tu changes d'attitude, tu m'entends ? » « Qu'est-ce que tu prétends avec cette espèce de défi envers Andréina ? Ruiner l'entreprise ? » « Non, toi ! » « Toi, tu es en train de mener cette entreprise directement au chaos, avec ton désastre de vie, avec toutes tes erreurs ! » « Et tous les scandales qui sont apparus dans la presse, qui ont été à cause de toi, et... » « Dis tout ce que tu voudras. Pense ce que tu voudras. » « J'enfonce l'entreprise avec ton manque d'autocritique. » « Un instant, Raymundo. » « Vous ne sortez pas d'ici sans me donner une explication pour votre attitude grossière et irrespectueuse envers ma cousine Andréina. » « Et j'espère que vous serez convaincant. » « Il faut éviter un affrontement entre deux, Andréina. » « Non, nous n'allons pas interférer. » « Mon cousin doit clarifier ce que représente notre société avec les Lombardies. » « Il est en train de réagir avec sa qualité d'homme. » « Pour autant que le père et le fils apprennent à respecter. » « Je ne sais pas. » « Je suis fatiguée de tant de violences et de tant de disputes. » « Je veux vivre en paix avec le fils que je vais avoir. » « Hein ? » « Avec ma profession et avec mon foyer. » « Tu en as tous les droits du monde et je te comprends, mon amour. » « Il faut dès maintenant mettre un frein à cet égocentrique. » « Parce que sinon, ton fils ne va pas avoir la paix qu'il mérite, mon amour. » « Et qu'il mérite vraiment. » « C'est maintenant ou jamais. » « Si nous n'agissons pas en ce moment, ce bébé va naître en étant leur victime. » « Et nous ne pourrons pas empêcher ça, quel que soit le manque de respect et le mépris des Lombardies. » « N'hésite pas maintenant, Miranda. » « Ce sont eux ou c'est ton fils. » « J'attends votre justification, Raimundo. » « Non, non, non. Un petit moment, jeune homme. » « Moi, personne ne me parle sur ce ton et je ne donne d'explication à personne. » « Eh bien, vous allez devoir m'en donner une à moi car ma cousine Andreina se respecte. » « Et non seulement parce qu'elle est ma famille, mais parce que c'est une dame et un membre très important dans cette entreprise. » « Du calme, Alexandro. Nous avons déjà eu trop de scandales ici. » « Mon père n'a pas voulu être... » « Non, un petit moment, mon garçon. Je n'ai pas besoin que tu viennes me défendre. » « Et toi, tu n'es personne pour venir me demander des explications parce que je ne donne pas d'explication ni de rectification à personne. » « Conclusion, je n'explique rien parce que je n'en ai pas envie. » « Papa ! » « Un petit moment, vous n'allez pas avoir le dernier mot avec moi car je ne suis pas un simple employé mal payé de votre consortium. » « Alexandro, s'il te plaît. Alexandro, allons, ça suffit. » « C'est pas vrai, tout ce temps... » « Que voulez Santayla, Teresa ? » « Me poser la même question que toujours. Tu connais bien les tactiques des policiers. Il veut voir si je change la version initiale. » « Je m'imagine que... tu n'as rien dit, hein ? » « Bien sûr que non. Écoute, et tu vas recommencer comme avant. » « Qu'est-ce que c'est avant, Teresa ? » « Tes gants, tu ne les avais pas mis depuis cette époque-là ? » « Quand tu passais ton temps en courant comme un fou ? » « En faisant des pointes de vitesse avec tes amis ? » « Ah... » « C'était le bon vieux temps, Teresa. C'était des temps mémorables. » « Non, non, non. Tu ne vas pas revenir en arrière, Dario. » « L'alcool et la vitesse sont un mélange très dangereux. » « Et tu le sais mieux que personne. » « Allons, Teresa, s'il te plaît, mon Dieu. » « Plus tu es vieille, pire tu deviens. Pire, tu deviens. » « Le temps passe et la chose va en se compliquant. » « Non, non, non. Ça n'est pas le ton sur lequel nous allons nous entendre, Dario. » « Teresa, s'il te plaît. » « Puisque nous ne sommes jamais entendus, ce temps est maintenant révolu, Teresa. » « Et si parfois ça l'a été, je ne sais pas, rafraîchis-moi la mémoire, je ne sais pas trop. » « Je suis quelqu'un qui exige du respect dans mon bureau. » « Du respect ? » « Oui, tu vas me demander à moi du respect. » « Qu'il explique la signification de ce mot à ton père. » « Et qu'il explique aussi sa conduite irrespectueuse. » « Écoute, mon garçon. » « Je n'humilie personne. » « Et encore moins un imberbe comme toi. » « Papa, allons ! » « Je sais ce que vous voudrez, mais pas un vieux amer et célile comme vous. » « Et c'est pour ça que je vous casse pas la fidèle. » « Allons, papa, ça suffit. » « C'est fini, papa. Allons, c'est fini. » « S'il te plaît, va-t'en. Va-t'en. Sors de mon bureau. » « Écoute, Leonardo. » « Mets un frein aux impertinences de ton père. » « Parce que sinon, ça va être une débâcle dans ton entreprise lorsque nous retirerons nos actions. » « Mais... quel enfer est-ce-là ? » « Que s'est-il passé ? » « C'est un misérable. » « Ah oui, Alejandro, tu as vérifié par toi-même le genre d'homme que c'est, n'est-ce pas ? » « Écoute, il vaut mieux éviter de l'affronter, d'accord ? » « Pourquoi ? » « Maintenant, je comprends la portée de son comportement. » « C'est ma tante Rosario qui avait raison. » « Maintenant, oui, tu t'es rendu compte pourquoi j'ai autant insisté pour revenir, n'est-ce pas ? » « Maintenant, oui, tu t'es convaincu du genre de rustre que nous sommes en train d'affronter, non ? » « Pour moi, c'était un enfer chaque fois que tu te réunissais avec ces jeunes. » « Avec ces fous du volant qui s'appropriaient l'autoroute toutes les nuits. » « Ah, c'était terrible. » « Ah, les bons vieux temps. Moi, vraiment, ça m'enchantait d'aller à fond. » « C'était génial, Teresa, la rapidité, l'adrénaline. » « C'est génial, c'est important parce qu'ainsi, on mesure la capacité du conducteur. » « Tu comprends, c'est important. » « Ah, quel dommage. » « Dommage que... » « Cette nuit-là, il pleuvait et bon... » « Regrettablement... » « Cet accident est arrivé. » « Écoute, Teresa, attention. » « Fais très attention s'il t'arrive de raconter ça à Santaella. » « Ah... » « Teresa... » « Fais très attention. » « Ah, ça serait terrible si Santaella apprenait ça. » « Ah... » « Tu dois faire attention. » « Tu dois faire très attention. » « Tu peux t'enfoncer avec moi, Teresa ? » « Tu veux t'enfoncer avec moi ? » « Alors pense-y bien. » « Pense-y bien. » « Hé, la lapin vèche, là, tu vas descendre de mon lit tout de suite, là. » « Qu'est-ce qui t'arrive, ma petite ? » « Tu veux qu'il y ait de la bagarre ici ? » « Ah... » « Eh bien, je ne pense pas bouger d'ici. » « Tu dors en haut. » « Hein ? » « Hein ? » « Mais regardez-moi ça. » « Écoute. » « La mégère. » « Tu descends de mon lit tout de suite, je t'ai dit. » « Alors toi, tu vas pas venir ici pour commander. » « Ici, celle qui commande, c'est moi, d'accord ? » « Alors tu t'arraches de mon lit et tu vas te mettre en haut tout de suite. » » « Ah... » « Eh bien, je ne veux pas. » « Je suis aucunement une guenon pour grimper sur cette chose. » « Ah non. » « Ok. » « J'en ai marre de toi, la mannequin. » « Descends tout de suite de mon lit ! » « Non. » « Je t'ai dit que je ne bougerai pas d'ici. » « Ah malheureuse. » « Alors là, tu vas t'en prendre une, je te jure. » « Ah ! » « Lâche-la. » « Ah ! » « Mais laissez-moi. » « Ah ! » « J'y ai pensé et j'ai décidé. » « Que... que tu revenais à l'atelier ? » « Seulement jusqu'à ce que Reiza Alarcone sorte de la pénom. » « Ah ! » « Ah, Grégory. » « Ah, merci. » « Ah, merci, mon chéri. » « Ah tiens, c'est gentil, mon petit gros. » « Écoute, eh, eh. » « Supprime ça du petit gros, hein. Je t'en remercie. » « Bon, mais moi, j'ai déjà commencé à travailler. » « J'ai proposé à Donia Obregon un défilé de haute classe en privé et elle va y réfléchir. » « Ah, sérieusement, Grégory ? » « C'est comme une certitude, mon amour. » « Mais il faut s'accrocher à toutes les possibilités qu'il y a et à venir. » « Parce que sinon, nous ne mangerons pas ce mois-ci. » « Ah, Grégory, merci. » « Vraiment, merci de me remonter le moral. » « Écoute, c'est vrai que... que tu veux adopter David ? » « Ah, tu l'as appris. Oui, Miranda, ce qui se passe, c'est que, bon, comme nous sommes toujours occupés, je n'ai pas pu te le raconter. » « Mais tu sais comme j'aime cet enfant. Tu le sais, n'est-ce pas, Miranda ? » « Ah, c'est que David nous a volé le cœur vraiment à toutes avec ses grosses joues. » « Ah, c'est une beauté. Écoute, Miranda, je voulais te dire quelque chose, mais je ne veux pas que tu te sentes sous pression, ni bon que tu penses que je suis en train de chercher un soutien. » « Mais comme je sais que tu vas être dans la commission lorsqu'ils décideront qui vont être les parents de David, eh bien, je... » « Tu me connais, non ? Tu sais comment je suis. » « Bien sûr, Yasmina, je te connais depuis longtemps. » « Et tu sais comment j'ai élevé les gamins, comment je les ai fait aller de l'avant dans leurs études, Nacho, Corinna et... » « Et bon, je crois que toi, plus que personne, tu sais que je serais une parfaite mère pour David, n'est-ce pas ? » « Yasmina est là ? » « Je crois... Aaaaaah ! » « Je crois que oui. » « Préviens-moi avant qu'elle arrive. » « Allez, allez ! » « Non, 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 non. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit David, hein ? » « Qu'arrive-t-il à ce monsieur qui est si élégant que si Yasmina le voit comme ça, elle va tomber folle amoureuse de lui, hein ? » Ah ah ah, aïe, 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 aïe. Écoute, et si on lui refuse son adoption ? Cette femme va devenir folle, vraiment. Un petit bonhomme. Écoute, Yasmina. Oui ? Je ne sais pas si tu le savais, mais... Eh bien, Pedro et Eloïsa veulent adopter aussi, David. Bon, mais tu sais que c'est par pure méchanceté. Cette femme ne me pardonne pas d'avoir eu quelque chose avec son époux, Et bon, elle veut me prouver qu'elle a de l'argent et du pouvoir Et que je ne suis le moins que rien Et qu'elle peut faire ce dont elle a envie Et toi, sincèrement, tu crois qu'il en est ainsi ? Mais bien sûr que oui, Miranda C'est très clair Écoute, je sais qu'elle porte ton sang et qu'elle est de ta famille Mais cette femme est une garce déguisée en personne Bien, sérieusement Je vais te dire une chose Après tant d'années de mariage Je veux que tu me dises pourquoi justement, maintenant Elle désire avoir un enfant Et justement, David, que je veux Pourquoi ? Pourquoi ? Yasmina Ce qui se passe Bon, c'est qu'elle doit avoir ses raisons, tu sais Yasmina Oui, bien sûr, pour ne pas abîmer sa silhouette Comme toutes les bourgeoises, c'est tout Ah Yasmina, réellement, le cœur sur la main Mon ami, dis-moi, si tu ne crois pas Que Pedro et Loïsa seraient d'excellents parents pour David Miranda, qu'es-tu en train d'essayer de me dire ? Tu vas les aider, eux Et pas moi Non, Yasmina, tu me connais moi, s'il te plaît, Yasmina Non, Miranda, je pensais que je te connaissais Je pensais que je te connaissais, mais non C'est que je ne peux pas y croire, Miranda Moi qui suis ton amie, tu me connais Tu sais comment je suis ? Miranda, c'est la moindre chose que j'attendais de toi, vraiment Yasmina Yasmina, mais c'est pas du tout ce que tu penses Yasmina 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 Mais regarde ce que nous avons ici, c'est super ! Donne-moi ! Donne-moi ! Donne-moi ! Donne-les-moi ! Donne-les-moi ! Donne-les-moi ! Tiens, tiens, tu ne fais pas ça ! Non, ça c'est à moi ! C'est à moi ! Ah, regarde, les bâtards ! Ah, regarde, les bâtards ! Regarde-moi ça ! Non, non, non ! Ouah, ça va bien m'aller ! Non, regarde, les bâtards ! Non ! Non, là, juste à moi 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 ! Non, tu vas me donner ça tout de suite ! Oh ! Ça, tu finis ? Non, non, attends ! Donne-les-moi ce t-shirt ! Qu'est-ce qui se passe ? Madame la policière ! Elle, ces vauriennes sont en train de me voler tous ses vêtements ! Aidez-moi, s'il vous plaît ! Et maintenant, avec vos deux métiers, Madame Miranda ! Deux métiers ? Moi, déjà, un, je ne peux pas ! Imaginez-vous, deux métiers ! Je ne sais pas, ça me fait quelque chose, Madame Miranda, vraiment, de vous laisser toute seule ! Non, Nina, sois tranquille, va au cinéma ! Je vous promets vraiment, je reviens très vite ! Ok, Nina ! Ok, prenez bien soin de vous ! Tu es très jolie ! Merci ! Tu es belle ! Ah, Nina ! Qu'est-ce que ça peut être ce malaise que j'ai ? Tant de solitude, Miranda ! Tant d'émotion que tu vis jour après jour ! Où s'en est allé mon bel amour avec Leonardo ? Cet amour du prince charmant... Où ? Ça doit te manquer, ta vie en Espagne ? Ta maison, tes affaires ? Bon, c'est vrai, oui. La vérité, c'est que... Je suis très attachée à mes souvenirs. Quelqu'un te manque ? Ton époux décédé ? Oui. Oui, je l'aime, je l'aime. Je m'en souviens. Je le regrette. Je dois à Esteban ce que je suis. Oui. Selon certains commentaires. Il semble qu'il était plus âgé que toi. Oui, il l'était. Oui. Il était comme... Comme mon père, comme mon ami, comme mon amant, mon compagnon. Tu n'as pas pensé à la possibilité que... Quelqu'un prenne sa place un jour ? Une autre personne ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il me manque. Il me manque beaucoup. Encore. Toi, je t'ai déjà dit que les portes de cette maison n'étaient pas ouvertes. Miranda ! Miranda ! Qu'est-ce que tu as, Miranda ? Miranda ! Pour n'importe quel homme, il est difficile de combler le vide d'un autre homme. Oui. Qu'en plus, tu as admiré autant. Et après lui, Andréina ? Alors, il n'y a pas eu d'autres illusions ? Non. Non. Parce que je me suis lancée pleinement dans les affaires. J'ai voulu honorer la mémoire d'Esteban. J'ai voulu honorer la mémoire d'Esteban. Mettre en valeur le nom Obregon. Et à vrai dire, ceci n'était pas nouveau pour moi parce qu'il était déjà économiste et il m'a tout enseigné sur ce que l'on devait apprendre dans ce monde aussi compétitif. Et bon, je suis ici. Ça ne s'est pas si mal passé. Pourvu qu'en mettant de côté tout cet aspect qui va contre moi, tu me donneras l'opportunité de te montrer mon bon côté. Un côté que j'ai gardé très précieusement. Parce que même si tu ne me crois pas, je suis un homme vulnérable. Ce serait possible Miranda. Ce bébé serait le mien. Mais si j'en suis arrivé à le rejeter en des moments aussi cruels, comment obtenir ton pardon ? Miranda, tu as tout changé dans ma vie. Je croyais que j'aimais Raisa. Je pensais qu'elle comblait tout dans ma vie. Chaque espace vide. Jusqu'à ce que je te connaisse. Et que je comprenne que l'amour c'est autre chose. Maintenant, je voudrais effacer autant de haine. Autant de rancœur. Autant d'absence. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas, car le doute me tue Miranda. Il me tue, il me tue. Écoute Miranda, au cinquième étage on loue un appartement qui est très bien. Je sais. Miranda et moi nous en avons déjà parlé. Ce qui se passe, c'est qu'elle veut que nous vivions ici, Manolo. Quoi ? Non, 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 Purita, Purita. Non, mon amour, viens ici, viens ici, on va être clair. C'est-à-dire, nous, moi, nous devons trop de choses à Miranda. Et, viens ici, viens ici, je ne veux pas abuser de Miranda, d'accord ? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est que Miranda veut que nous vivions ici. Oui, de plus, je dois rester avec Caïto et avec Vicky. Parce que Vicky ne veut pas aller vivre avec Miranda parce qu'elle ne veut pas interférer dans sa vie. Et Caïto doit rester avec moi, tu le sais. Bon, je ne sais pas, ici, dans cette maison, il y a les souvenirs de ma grand-mère. Manolo, je sais que l'idéal serait d'avoir notre propre folie. Mais Manolo, que pouvons-nous faire si Miranda veut que nous vivions dans cette maison ? Bon, mais, écoute-moi, nous allons être clairs. C'est-à-dire, ce qui appartient à quelqu'un est à quelqu'un. Ah, je ne sais pas, mon amour, mais que faire ? Je ne sais pas. Je ne peux pas refuser ce que dit Miranda à savoir que nous restions ici. Tu sais comme il est difficile de garder une maison aujourd'hui ? De s'en occuper. Bon, oui, d'accord, d'accord, mais nous allons être clairs, nous allons être très clairs. Miranda peut dire la messe, mais moi, ça ne me plaît pas de vivre à Rimé de plus. Écoute, je travaille, je te jure, voilà, ça ira très très bien financièrement, on pourra s'en sortir. Moi, je travaille pour te donner ce dont tu as besoin, c'est tout. Mon amour, mais tu me donnes déjà tout ce dont j'ai besoin, hein ? Je veux te croire. Cependant, il s'est passé des choses très graves. Et c'est pourquoi je doute. Pourvu que je me sois trompé. Pourvu. Mais je ne trouve pas de façon de surmonter ce tourment. Allo ? Allo ? Qui est-ce ? Allo ? Ça, je ne peux pas le permettre. Je ne peux pas le permettre. C'est imbécile. Je ne peux pas le permettre. Je ne peux pas le permettre. Miranda est à moi ! Et pas cet imbécile de Lombardy. Qui ça peut être ? Pedro. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a réveillé ? Il ne s'est toujours pas réveillé. Va dans sa chambre, s'il te plaît. Bon, j'y vais. La voilà, monsieur. Raisa. Raisa. On m'a permis d'entrer à cette heure-là parce que tu n'as pas d'avocat. Et je suis venu parler avec toi à ce sujet. Je ne veux avoir à remercier en rien aucun Lombardy. Je peux me débrouiller toute seule. Je suis sûre que mon passage par cet enfer sera très bref. Tu es consciente que tu t'es mis vraiment dans un sale pétrin ? Pourquoi tu es venue, Germaine ? Pour te réjouir de ma douleur ? Ou pour ressentir de la compassion ? Parce qu'aucune des deux options ne me plaît. Alors va-t'en, s'il te plaît. Police ! La visite de ce monsieur est maintenant terminée. Ainsi, sortez-le d'ici. Ciao, ex-petit cousin par alliance. Ça n'a pas été si agréable de te voir. Comment vas-tu ? Comment te sens-tu ? Mieux, Pedro. Mieux, même si j'ai encore un peu la nausée, non ? Et pourquoi tu t'es évanouie ? Je ne sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Ah, Miranda. Il y a eu tant de problèmes, tant de disputes. Tu es médecin et tu sais ce que tu dois faire. Prends ta vie avec calme, respire. Et je ne sais pas, Miranda, tu vas devoir te déconnecter un peu. Tu ne peux pas te permettre à personne de te perturber. Ah, Pedro. Tu ne sais pas. Écoute, je ne veux pas quitter ce lit. Vraiment, je n'ai pas envie de quitter ce lit. Je n'ai pas envie d'aller travailler. Je n'ai envie de rien faire. Je ne voudrais rien avoir à faire avec cette famille. Mais bon, imagine-toi. Le foyer, je l'ai grâce au grand-père qui a été si... Bon, qui est vraiment un gentleman. Il est très gentil et j'attends un enfant. Et maintenant, il y a ce... Ce qui concerne les actions de l'entreprise. Pedro. Miranda, tu appartiens à la famille de Lombardy. Que ça te plaise ou non. Tu appartiens à la famille Lombardy. Mais tu ne peux pas permettre qu'on bouscule ton enfant avant qu'il naisse. Ecoute-moi. Tu dois être très forte. Très forte. Merci, Pedro. Merci. Je ne sais pas parler sur un autre ton. Peut-être... Peut-être qu'il reste du temps pour vous deux. Bonne chance. Allez. Merci, Pedro. Tu es plus dangereux que ce que je pensais, Federico. S'il te plaît, ne me vois pas ainsi. C'est un pur masque. Tu es un séducteur. Tu sais que pour la première fois dans ma vie, je ne suis pas en train de séduire. Je suis en train de te faire la cour, Andrina. Et crois ce que je vais te dire. Toute ma vie, j'ai voulu rencontrer une femme comme toi. Je te trouve ravissante, tu sais. Je me trompe ? Ou Andrina Obregone, te plaît ? Comment est-ce que tu te sens ? Bien. Mais... j'ai besoin... d'être tranquille. Les femmes dans ton état sont très sensibles. Et dernièrement, tu as été soumise à des pressions très fortes. Léonardo. Toi vraiment, tu m'as aimé un jour. Je te le demande parce que, au nom de ces moments-là et ceux pendant lesquels j'ai cru en toi, je te demande, s'il te plaît, d'avoir un petit peu plus de respect pour mon bébé. Je te comprends. Tu sais... Je me refuse encore à croire que tu sois cet homme si orgueilleux que tu prétends être. Quelque chose me dit que tu as mis un masque et maintenant tu ne sais plus comment l'enlever. Tu as oublié comment aimer. Tu as laissé la tendresse, le respect, la confiance. Alors... qu'est-ce qu'on a ? Il a déjà commencé à pleuvoir ? Oui. Voici l'homme. Ramon Bracho. Alors mon pote, mon frère. Dario. Dario Antonetti. Dario Antonetti. Comment vas-tu ? Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Tu étais perdu. Et la vitesse, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des occupations, des occupations. Cette voiture est jolie, mais elle va être trempée avec cette trompe de... Ah, oui. Elle est bien, c'est la mienne. Ah, non, bon, c'est bien. Au fait, tu te souviens de cette fois où on était au carrefour ? On faisait les pointes de vitesse. Tu te souviens de là ? Quoi ? De quoi ? Cette nuit, bien sûr. Au carrefour ? Ouais, ouais. Il pleuvait des cordes.